Salut à tous, c'est Damien3089 et je suis en compagnie de... Shaitou ! Alors ça va ? Oui et toi ? Ça va ? Donc on fait cette vidéo pour un tuto sur Braz Master Controller, le mode qui permet d'avoir plus de 8 sims. Donc j'avais fait ce tuto avant d'avoir supprimé mes anciennes vidéos, mais du coup je le refais puisque les vidéos n'existent plus. Et je suis donc en compagnie de Shaitou, et Shaitou tu peux présenter ta chaîne, enfin on va l'appeler Shain bien sûr, encore pour cet épisode ? Bah ma chaîne c'est une chaîne de sims, où je pourrais faire des let's play sur Minecraft ou des trucs du genre. Tu fais plus télé-réalité sims et série sims ? Si j'en fais encore, si je fais des sims c'est pas pour rien. Mais oui mais t'as dit juste let's play et trucs. Bon bref, dans tous les cas vous pouvez visiter la chaîne de Shaitou, le lien de sa chaîne est dans la description de la vidéo comme d'hab. Donc voilà, vous allez voir qu'on peut avoir plus de 8 sims, mais, je dis bien mais, comme vous voyez dans Secret Story Simpsons, il y a plus de 8 sims, il y en a 10 même. Et en fait, normalement, dès que vous avez installé une RAS Master Controller, vous avez juste une barre, vous n'avez pas la deuxième qui est ici. Et en fait, il faudra aussi installer Portrait Panel, mais ça je vous expliquerai tout ça en chemin. Donc, le lien sera dans la description de la vidéo, donc il faudra aller sur RAS Industrie. Je vous enverrai le lien de Portrait Panel, enfin là où il y a Portrait Panel et Master Controller. Donc, on va cliquer ici sur Master Controller. Je vous enverrai ce lien ici. Je vous enverrai. Oui, bon bref, ils vont comprendre. Je vous enverrai. Je suis nulle en français. Je vous enverrai donc ce lien. Et dedans, vous avez toutes les versions de Master Controller. Donc, la version 12. Attendez, bon, avant. Donc, si vous prenez la mauvaise version, vous ne pourrez plus allumer votre jeu. Du temps que vous n'aurez pas installé cette version. Vous pouvez perdre toutes vos parties. Ce n'est pas une blague, c'est très sérieux. Donc, il faut faire attention. Mais heureusement, je m'y connais. Oui, je m'y connais. Donc, il y a un petit bug là. Après ce gros vent. Attends. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça, module 12, alors que la version 12 est là. En plus, il y a juste le basemode. Bon, bref. Donc, si vous utilisez pour lancer les Sims, les Sims 3 en route vers le futur, vous prenez la version 12. Voilà, c'est là. Non, mais moi, j'utilisais basemode. Je n'ai pas eu besoin de ça. Mais basemode, tu l'as pris de la version 12. Ou 11 ou je ne sais pas quoi, en fonction. J'ai pris celui qui est tout en haut et puis je n'ai pas bugué. Tu as quoi comme disque ? Le dernier, c'est Hill de Rêve. Mais celui-là, c'est en route vers le futur. Moi, j'ai pris la version 11 pour Hill de Rêve. Ok, moi, j'ai pris le basemode. Mais oui, mais dans tous les cas, tu as le basemode et le shit pour chaque version. Mais je ne sais pas, il y a dû y avoir un problème parce que tu es censé buguer normalement. Si tu as une version en trop ou une version en moins. Bon, bref. Donc, la version 12. Si vous prenez la version 12, si vous lancez les Sims 3, on route vers le futur. Donc, c'est là. La version 11, si pour lancer, vous utilisez les Sims 3 Hill de Rêve. La version 10, vous la prenez si vous lancez le jeu avec les Sims 3 University. La version 9, vous la prenez si vous lancez avec les Sims 3, les Sims 3, les Sims 3 saison. La version 8, vous la mettez si vous lancez le jeu avec les Sims 3 Super Naturel. La version 7, vous la prenez si vous lancez le jeu avec les Sims 3 Showtime. et la 6, vous la prenez si vous lancez le jeu avec les Sims 3 Animaux ici. Ça veut dire que, mais ça fait chaque disque additionnel, ça recule à chaque fois. Et donc, si vous lancez le jeu avec les Sims 3 Génération, les Sims 3 Ambition ou les Sims 3 Axe VIP et les Sims 3 Destination Aventure ou les Sims 3 tout court, et il me semble que ça ne marche pas, il me semble, à essayer. Dans tous les cas, perdre vos parties, au début on m'a dit ça, mais en fait, on ne perd aucune partie. C'est juste que vous ne pouvez pas lancer le jeu et vous le désinstaller et c'est bon. Donc, avant de commencer tout ça, je vais aller sur un truc de Master Controller pour que j'y allais. Parce que c'est bien d'avoir Naras Master Controller, mais avant, on va s'intéresser à ceux qui n'ont pas le fichier mods. Avec, enfin, le document mods avec le fichier, comment ça s'appelle ? Package. Non, c'est un truc. Si, dans mods, il y a package. Oui, mais il y a un autre truc. Bon bref, dans tous les cas, le lien sera dans la description et dans tous les cas, il y aura tout. Donc, vous allez... Avec le dossier mod, il n'y a pas besoin de le télécharger. Ah, voilà, ressources.cf. Mais si, s'il y en a qui n'ont pas le truc mod. Je n'ai pas le truc mod, moi. Enfin, si, j'ai le truc mod, mais j'écris moi-même le dossier, je n'ai pas été téléchargée. Oui, mais il faut, il ne faut pas, mais il faut ressources.cfg. C'est ça que je crois. Mais je l'ai déjà. Oui, mais il le faut dans les documents, c'est pour ça, mais là, il y est. Donc, je vous enverrai ce lien. Donc, il sera aussi dans la description de la vidéo. Donc, c'est le fichier mods avec ressources.cfg qu'il faut à tout prix pour les mods. Vous faites DOMLight, donc vous allez sûrement le retrouver dans vos téléchargements. Bon, je ne le fais pas parce que je l'ai déjà. Dans vos téléchargements. Je ne sais pas. Ah, ben voilà, j'ai encore ça. Bon, imaginons que c'est le truc mod, là. Enfin, voilà, le fichier mods. Vous le mettez dans documents. Ça dépend quel chemin il faut qu'il fasse pour accéder à Electronic Arts. Ouais, mais enfin, moi, je suis allé... Vous récupérez le dossier. Dans Electronic Arts. Non, ils récupèrent le dossier tout court. Après, ils le mettent dans Electronic Arts, les Sims 3, Mods... Non, les Sims 3. Parce que, attends, on ne parle pas de fichier mods. Les Sims 3. Donc, attendez, je recommence. Vous prenez le fichier, vous le mettez dans Electronic Arts, les Sims 3. Voilà, donc il y aura tout. Ensuite, vous prenez le lien de Master Controller. Vous le téléchargez en fonction de la version que vous avez. Donc, moi, j'ai la version Hill de Rêve. Donc, je vais prendre la version... Enfin, pour lancer le jeu, j'utilise les Sims 3 Hill de Rêve. Donc, je vais... Pardon. Télécharger... Je vais aller sur la version Eleven. Et je vais cliquer sur Base Mode. Vous faites Dumb World. Donc, ça va vous l'afficher quelque part. Et... Le Sheets aussi. Il faut le télécharger. Parce qu'autrement, il y en a, ils disent que ça ne marche pas. C'est normal, ils téléchargent juste le Base Mode. Et en fait, il ne faut pas. Il faut aussi... Enfin, si, il faut télécharger le Base Mode, mais aussi le Sheets. Donc, voilà, pareil. C'est un peu bizarre, ton truc, parce que moi, je n'ai téléchargé que le Base Mode. Ben, je crois que toi, tu es un peu bizarre, quand même. Parce que moi, je l'avais fait avant. J'ai juste téléchargé le Base Mode. Ça ne marchait pas. Le jeu est bloqué. Moi, ça marchait. Pourquoi ? Bon, n'écoutez pas Sean, parce que... Non, mais hé, moi, ça marche. Alors, si ça marche, tant mieux pour vous. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux faire mon truc, parce que déjà, moi, je le sais, ça peut marcher. Mais n'importe quoi. Il vaut mieux faire mon truc à moi. Ouais, c'est ça. Bon, il vaut mieux prendre le Base Mode et le Sheets. Dans tous les cas, vous êtes sûr que ça ne bug pas. Et dans tous les cas, ça ne peut pas vous prendre plus de place ou vous faire bugger. Donc, vous le prenez là où vous l'avez. Et cette fois, vous le mettez... Enfin, le Sheets, c'est le Base Mode de votre version. Vous le mettez dans Electronic Arts, les Sims 3. Et vous le mettez... Non, les Sims 3, Electronic Arts. Non, Electronic Arts, les Sims 3. Non. Regarde, Document, Electronic Arts, les Sims 3. Bah, moi, je... Non, c'est bon. Bon, t'as dit, il n'est pas normal. Voilà. Donc, Electronic Arts, les Sims 3, Mods, Package. Et voilà. Donc, moi, j'ai quelque part par là déjà. Quelque part. Ah, oh, merde, j'ai raté. Voilà. Une Race Master Controller. Tout court. Et une Race Master Controller. Cheat. Vous l'avez les deux. C'est super. Vous lancez les Sims 3. Si ça ne marche pas, ça veut dire si ça bloque. Dans ces cas-là, les deux mods, vous les enlevez. Et vous réessayez. Et vous regardez au cas où le tuto, voir si vous n'êtes pas trompé. Et si ça ne marche pas, vous me contactez. Par commentaire. Enfin, vous me les dites par commentaire. De toute façon, je vous répondrai. Donc, voilà. Donc, vous ouvrez les Sims 3. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir téléchargé. Mais pour ajouter 8 Sims, on ne sait toujours pas comment on fait. Donc, voilà. Vous êtes dans votre jeu. Vous arrivez. Vous ne savez pas trop comment faire. Et en fait, vous sélectionnez le Sim. Donc, moi, je vais sélectionner Damien. Vous faites clic gauche sur le Sim. Naraz. Master Controller. Foyer. Ajouter Sim. Soit vous sélectionnez un truc. Par exemple, foyer, famille de la ville ou famille active. Soit vous faites du... Dans ces cas-là, vous aurez les trucs... Les gens classés comme ça. Enfin, en fonction de ce que vous avez pris. Ou si vous sélectionnez rien, que vous faites oui. Vous aurez toutes les personnes de la ville. Je dis bien de la ville. C'est-à-dire, si vous voulez mettre quelqu'un dans votre foyer, il faut que la personne soit déjà mise quelque part en ville. Donc, par exemple, vous sélectionnez... Achat d'ail candy. Vous faites oui. Hop. La meuf, elle est dans ton foyer. Et si elle n'habite pas dans son foyer de la ville... Enfin, elle est dans la ville, mais c'est une... Comment l'appeler ? PNG. Ben... PNG. Oui, bon, bref. PNG ou PNG, c'est pareil. De toute façon, les gens comprennent. PNG, c'est un format d'image, juste pour dire. Donc... Attendez. Ah, c'est pour ça, à chaque fois que je confonds. Putain. Putain, c'est quoi qui est ? Arrête. Merci. Quelle vulgarité, dis donc. Voilà. Donc, la meuf est dans votre foyer. Bon, moi, je n'aurais rien à foutre. Du coup, je vais la supprimer. Voilà, il n'y a plus de meuf. Elle est morte. Elle est mort. Elle est décédée, la pauvre. Attendez, j'ai perdu, là. Donc, voilà, vous pouvez ajouter quelqu'un. Mais il faut que ça soit sur le sim sélectionné. Ça veut dire, si vous sélectionnez ce sim et que vous le faites sur Agnès, par exemple, ça ne va pas marcher. Enfin, vous préférez ajouter le sim, mais le sim sera ajouté, je ne sais pas où. Par exemple, vous pouvez faire, par exemple, si vous cliquez sur un mur de la piscine, putain, j'y vais y arriver. Par exemple, ici, vous faites une race, Master Controller, ajouter sim. Ça veut dire que vous ferez vivre des sims sur ce terrain communautaire. Ça sera à la fois un terrain communautaire, à la fois un terrain résidentiel. Ça va être un peu bizarre. D'ailleurs, c'est comme ça que je fais pour avoir du monde dans mes boîtes de nuit, dans les vieilles piscines, etc. Parce qu'autrement, il n'y a personne pour l'abandonner. Et ça, c'est pas trop réel. OK. Il y a bien sûr plein d'autres options que vous pouvez faire, comme alors... Tu es décide. Drase, Master Controller. Avancé, par exemple, vous pouvez augmenter le niveau des compétences. Par exemple, vous faites arts martiaux, vous le mettez à 10. Il sera champion des trucs arts martiaux. Tuer, vous pouvez, mais je ne vais pas accepter. Avant la finale, quand même, à la fin. Et vous pouvez dire de quoi il meurt. Agnès va mourir avant la finale. Non, c'est Damien. Ah oui. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je vous enverrai... Le site. Il n'y a rien. Je vous enverrai. Il n'y a rien du tout. Attends. Putain, mais j'y arrive quand ? Je vous enverrai ce site. Et il y a un mec qui a fait tous les tutos sur Drase, Master Controller et tout. Ouais, super. Ça bug. Vous y arrivez. Donc voilà. Je vous enverrai aussi ce lien. Vous aurez un tuto approfondi en images. Et pas en vidéo. De Drase, Master Controller. Il a tout détaillé. C'est super. Donc voilà. Mais quand vous n'avez pas installé Portrait Panel, vous n'avez qu'une liste. Ça veut dire que si vous avez plus de 8 Sims, il y a des gens qui ne seront pas dans la liste. Dans ce cas-là, il faut faire clic droit. Et vous aurez la meuf. Et vous verrez qu'il n'y aura aucun truc sélectionné. Bon là, j'ai Portrait Panel. Donc elle est forcément sélectionnée. En plus, elle est dans la liste. Mais si vous voulez avoir tous vos Sims, ça veut dire, par exemple, vous avez plus de 8 Sims, normalement, ils ne sont pas dans la liste. Mais si vous voulez avoir tous vos Sims dans les listes, il faut créer plusieurs listes. Et c'est pour ça qu'il va falloir télécharger un autre mode. Je vous enverrai le lien de la page de ce mode. Il s'agit de Portrait Panel. Et on est trop sérieux. Donc ça marche pareil, les versions. Sauf que là, c'est simple. Vous êtes sûr que ça marche parce qu'il n'y a qu'un base mode. Ça, c'est la version pour en route vers le futur. Île de rêve, university, saison, super naturel, showtime. Anime-moi ici, ça marche pareil. C'est la même chose. Donc, par exemple, moi, j'ai... J'ai... Île de rêve, donc... Attendez... Ah ben, il de rêve, c'est lui. En plus, je suis con, il s'est marqué en rouge. Donc, vous cliquez sur base mode. Dome Roy. Si vous prenez la mauvaise version, pareil. Le jeu, il ne va pas s'allumer. À part si vous êtes dans le même cas que moi. Ouais. Un cas un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez un ordi un peu bizarre. Mais Sean, un ordi un peu bizarre. Et donc, voilà. Dès que vous aurez installé Portrait Panel, vous aurez toute la liste ici. Vous aurez un petit truc ici, comme par exemple, menu Portrait. Ça replace les gens dans le portrait. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. Portrait Panel, moi, je m'en sers juste pour voir tout à mes sims plutôt que de les sélectionner quand je ne les vois pas. Donc, voilà. Je vous enverrai tous les liens de téléchargement. Deux tutos pour le Raz Master Controller parce que vous pouvez avoir plus de 8 sims. Il y a plein d'autres options. Même le code TASTING SHEETS NABLAID TRUE n'est pas aussi complet. Donc, voilà. Par exemple, mon tué, je vous laisse deviner. Voilà. Très permet d'effacer très. Voilà. Vous avez tout. Je vous la devine. Voilà. Il y a plein de trucs. C'est super. Donc, tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous aura un peu aidé parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient demandé. comment avoir plus de 8 sims et tout. Donc, et puis, généralement, c'est bien d'avoir plus de 8 sims. Perso, moi, ça ne bug pas. Donc, normalement, ça devrait faire pareil avec vous. De toute façon, si vous voyez que ça bug, vous le supprimez et ça ne buggera plus. Donc, vous pouvez toujours tester et installer. Ça ne vous fera rien. Ça ne vous fera aucun mal de l'installer. Voilà. Si, ça fait du mal aussi, mais on peut les tuer. Attends. Ah oui ! Oui, bon, mais aussi, mais pas au parti. Donc, voilà, ce petit tuto est terminé sur ce plan de Maison des Secrets qui est prête pour la finale. Si vous n'avez pas remarqué, j'ai mis des effets partout déjà sur le prime. Ça, c'est pour les confinités et les deux gobos pour les gagnants. Gobos ? Oui, mais ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, je... C'est des gobos, ce n'est pas des gobos. Oui, non, il y a un S, tu sais. Ils ont marqué... Donc, moi, je dis gobos. Les S, c'est parce que gobo, c'est un varième. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Des gobos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez un problème, informez-moi en commentaire ou en message privé sur ma boîte de réception. Vous pouvez m'envoyer un message dans... Vous savez, dans DameN3419, à propos d'eux, vous allez un peu en bas, vous aurez envoyé un message. Je vous répondrai, vous... Bon, après... Au pire, on ne va pas s'embêter. Si vous avez un problème, vous me lâchez un commentaire parce que je n'ai pas vous raconté le bordel de la boîte de réception. Donc, voilà. Ou vous pouvez m'envoyer un message par Hotmail sur l'adresse qui sera dans le lien de la description de la vidéo. Donc, cette adresse... Ça fait bugger, ce truc, là. Donc, voilà. Tout est dans la description de la vidéo, les liens de téléchargement et tout. Voilà. Donc, si vous avez bien regardé le tuto, normalement, ça devrait aller. Ça devrait. Donc, voilà. Ce tuto est terminé. Donc, je pense qu'on peut leur dire au revoir. Bye. Bye. Et, voilà. Et... Que je voulais dire encore. Ça devrait être assez super. En fait, la télé-réalité existe en... Dans les langues anglaises. Enfin, en Angleterre, en... Enfin, les gens qui parlent anglais, eh ben, ils la font sur YouTube. Mais elle n'existe pas en France, donc. Non, elle n'existe pas en France. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Donc, voilà. Bon, mais je vous dis à tous à la prochaine. Juste pour information, j'ai fini le filmage de la quotidienne 6 des VIPs de Starlight Shores. Je vais finir le montage. Et j'attaque tout de suite la finale de Sikras Tourissime, ça. Donc, voilà. C'est pour laisser quand même autant de gens de voter, parce qu'autrement... Autant de gens de voter. Oui, bon, bref. Ils ont... Bon, ben, bye à tous. Bye.